Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée la tolérance. La tolérance est une attitude qui, aujourd'hui, va de soi. Elle apparaît comme une de vertu suprême de notre époque moderne, comme ce qui est de l'ordre de l'obligation morale. Il faut être tolérant. Elle représente pour beaucoup une conquête de l'esprit de lumière sur l'obscurantisme religieux en même temps qu'un progrès lié à la démocratie. Mais derrière ces évidences, la tolérance suppose et implique des enjeux à la fois epistémologiques, axiologiques et politiques. N'est-elle pas en effet la conséquence d'un certain scepticisme qui suppose que toute valeur et toute vérité sont relatives et que toute attitude universalisante ne peut être qu'il le soit ? De même, ne mérite-elle pas en cause la valeur de la démocratie ? En traduisant, une indifférence est un laissé-faire vis-à-vis de loi. Loin d'être cette vertu suprême qui nous obligerait, n'apparaît-elle pas alors plutôt qu'une lune de conséquences majeures d'un nihilisme contemporain ? Premièrement, nos sociétés démocratiques sont fondées sur le pluralisme et la relativité de valeurs impliquant le respect des opinions individuelles et de la liberté de conscience et d'expression dans la mesure où elles ne portaient pas atteinte à un ordre public. Ainsi, tolèrent-t-on autrui, même s'ils ont d'un autre avis sur sa manière de penser en politique, par exemple, ou de vivre une attitude ? Une telle attitude se justifie par le caractère fini. D'en parler déjà, le philosophe Baill, de la connaissance humaine. Nous ne pouvons connaître la vérité ni en déterminer les critères absolus. La tolérance consiste à respecter le droit inalignable de l'individu à penser conformément à ses propres convictions parce qu'il n'y a pas zone effet de vérité ou de principe transcendant absolu. Il est traduit par là le règne du subjectivisme. Toutes les opinions s'évalent et tout le monde a le droit de les exprimer. L'État lui-même, comme l'affirmé Locke dans sa lettre sur la tolérance, se doit de ne pas contraindre les individus, de respecter leurs opinions. Ainsi, entendu, la tolérance résulte du conventionnalisme. Toute vérité ne peut être qu'un accord entre les hommes qu'il ne peut y avoir que relativement de l'historicisme. Toute phénomène humain ne peut être qu'historique, donc relatif à tel ou tel moment donné de celle ou telle société qui entraînait la thèse selon laquelle ceux de particulier subjectif ont droit de citer. Pourtant, cette conception de l'intolérance moderne repose sur des contradictions voire des paradoxes qui ne vont pas s'en poser problème. En effet, ainsi qu'elle a montré Léostros, les principes de tolérance se posent comme absolu au moment même où elle affirme qu'il n'y a pas d'absolu. De même, il se veut universel, alors qu'il résulte de la dissolution de l'universalisme. Comment comprendre que d'un côté, on ait absolument l'existence de principes de morale, de justice universelle, et que de l'autre côté, on érige en absolu ce principe de relativité et d'équivalence qui est la tolérance comme conséquence nihiliste du conventionnalisme et de l'historicisme. Ce qui met ainsi en jeu le principe de tolérance n'est pas de moindre. Comment continuer à respecter dans nos sociétés démocratiques les opinions de chacun est échappé en même temps à la dissolution de nos valeurs et à renoncer à la recherche du vrai ? Troisièmement, aussi, la tolérance doit-elle être critiquée dans son principe même à partir des contradictions qu'elle met en jeu de manière interne et externe ? Critique interne, premièrement. À supposer que son exigence éthique ne soit pas un paradoxe comme nous venons brièvement de le voir, elle ne pourrait quand même pas rendre compte de sa propre essence puisque pour ce faire, elle devrait faire appel à des présupposés universalistes qu'elle nie pour se constituer comme telles. Elle ne peut de fait rendre compte d'elle-même et du principe sur lequel elle repose. Deuxièmement, critique externe. La tolérance traduit son attitude comme étant le respect d'autrui. Or, tout respect se pose une égalité de droit alors que la tolérance s'entend, la supériorité et donc l'inégalité de celui qui veut, bien qu'on s'en tire, à se porter ainsi. C'est tolérer des immigrés. C'est être en possession d'autorité et de pouvoir. S'arroger la possibilité de ne pas tolérer. Tolérer, c'est faire en sorte que l'autre demande de moi, de ma bonne volonté à son égard. Elle apparaît alors plutôt, comme l'affirme Sartre, dans l'être et l'union, comme la négation de la liberté de l'autre, puisque, à travers une telle attitude, j'ai fait de ma liberté la condition de la sienne. De la même manière, elle ne peut valoir comme un droit universel puisque, dans son essence, il n'est rien imposé. Tout se vaut. Il n'y a de valeur que relative. Elle en est la négation. Tout droit ne pose ce don de valeur effective que si, précisément, elle fait force, la loi, elle s'impose à tout. Elle représente la négation de tout, de marge scientifique et philosophique. C'est bien parce que toutes les opinions ne se valaient pas qu'il faut impérativement le combattre aussi bien au niveau des sciences, comme le voit Bachelard, Gaston Bachelard, qui a celui de la philosophie, comme le voit Socrate. Pour tenter de cheminer vers la vérité. Enfin, elle constitue un véritable danger pour la démocratie dont elle prétend d'exprimer la valeur puisque, par principe, celle-ci, son peine d'intolérance doit accepter même le parti qu'en sont la négation. La tolérance se donne ainsi comme cette attitude d'indifférence généralisée, voire des intérêts et ou du mépris de l'autre. Je n'ai pas à lui dire qu'il se trompe puisque toutes les opinions s'évalaient, qui fait qu'on ne prend pas parti. Elle traduit le confort d'une sorte de moralisme propre à nos sociétés occidentales, tout autant qu'elle en exprime l'individualisme égoïste. Le relativisme de l'opsymologie est une valeur dont la tolérance n'est pas un agrément nécessaire et suffisant pour amener au seul nihilisme. Le recours au principe de la morale universaliste de Kant et la recherche du vendement des principes éthiques universels du sujet moral pouvait en être encore aujourd'hui le contrepoids. En tout état de cause, il faudrait garder ce concept de tolérance seulement pour le domaine de religion, en lui substituer tout simplement celui de respect. Voilà notre intervention consacrée à la notion de la tolérance. est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.